De fortes pluies orageuses se sont abattues sur le Finistère. Résultat, la terre de ce champ a dévalé la pente, traversant même la route. C'est l'érosion, la disparition de terre fertile. Toutes ces terres-là vont partir dans les ruisseaux. C'est tout le capital de l'agriculteur qui s'en va. Pour Erwann Karadek, le responsable, c'est une pratique ancestrale. C'est le labour, c'est le travail du sol qui est responsable de ce genre de choses. C'est ça qui dégrade le plus les sols en France ? Tout à fait. Quand on aura compris qu'il faut arrêter de labourer les sols, on aura fait un grand pas. Nous avons donc comparé deux parcelles cultivées. A droite, ce champ labouré chaque année. La terre est boueuse, l'eau ne s'infiltre pas. Les cultures pousseront difficilement. A gauche, un champ voisin non labouré depuis 15 ans. La terre est grumeleuse, souple et fertile. Un exemple de plus en plus rare. Car près de la moitié des sols de la planète est en mauvais état. La faute à l'érosion, au réchauffement climatique, à la pollution. Mais aussi à certaines pratiques agricoles. Tout se joue dans cette fine couche de terre. Pour pousser, une plante a besoin de minéraux issus des roches, mais aussi de matières organiques. Ce sont des résidus de végétaux, de racines en décomposition. Les vers de terre les consomment et les transforment en nourriture indispensable pour cultiver. Des vers de terre qui font l'objet de toutes les attentions des chercheurs. Depuis près de 20 ans, sur ces parcelles de colza et de blé, ils comparent. L'effet de différentes pratiques culturales. Avec de la moutarde mélangée à l'eau, ils réveillent les vers de terre pour les compter. A gauche, dans du blé, cultivé de manière intensive. Et à droite, dans du blé, cultivé sans labours. Hop et là, on va le sortir lui. Quand on a beaucoup de ces animaux, c'est un indicateur de la santé du sol et de l'activité biologique du sol. C'est lui qui va faire les gros trous qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer. Qu'il n'y ait pas d'érosion des sols. Et il va avoir un effet très important sur la libération de nutriments pour les plantes. Bilan, près de deux fois plus de vers de terre dans les parcelles non labourées. Pourtant, 95% des agriculteurs labourent. Comme Jean-Luc Palin en Gironde. Ce matin, il retourne sa terre pour y semer demain du maïs. Pour lui, labourer a un objectif principal. Ça sert justement à décompacter légèrement la terre qui a passé tout l'hiver à se tasser. Ça évite à l'herbe de pousser. C'est-à-dire que là où également on enfouit tout ce qui est herbe, graines de mauvaise herbe. Et on enfouit également tout ce qui est champignons. Pourtant, certains céréaliers réussissent à semer et à produire autant sans retourner la terre. Mais pour cet agriculteur, le labour est indispensable sur ces terres sableuses. Ce qui est le plus efficace pour nous, pour la terre, pour la vie microbienne du sol, c'est le labour. Donc aujourd'hui, se passer du labour, moi je suis contre. Depuis 50 ans, la matière organique qui fait la fertilité des sols est en voie de disparition à certains endroits. Comme dans les zones en bleu de l'ouest ou du nord de la France. Il y a des racines jusqu'au fond. Oui, il y a des racines jusqu'au fond. C'est aussi ce que constatent... 26 à 26. Claude et Lydia Bourguignon. Ce couple parcourt le pays pour analyser les terres des agriculteurs. Ce vigneron veut connaître l'état de sa terre pour planter de nouveaux pieds de vignes. Pour Lydia Bourguignon, les insectes aussi subissent l'épandage des pesticides. C'est l'agonie des sols. Parce que si on tue ces mauvaises herbes, il n'y a plus de faune. Parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Parce que les colamboles, les acariens, elles se nourrissent de ça. Donc le sol, il est en train de mourir. Dans ces vignes bio, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, que du compost naturel. Ça sent franchement... Ça sent franchement bon. Résultat, pour Claude Bourguignon, cette terre est en bonne santé. Ce n'est pas le cas partout. Si vous commencez à mettre des engrais chimiques qui n'ont rien à voir avec la terre, vous déséquilibrez l'alimentation de la plante. Elle va être nourrie par un engrais, puis par le sol. Ça fait comme si vous donnez trop de sucre et trop de gras à un enfant. Il devient gros, mais il n'est pas en bonne santé. Sensibilisés à l'état de leur sol, les agriculteurs français commencent à changer leur pratique. En ne laissant, par exemple, jamais la terre à nu. Elle est toujours couverte par des végétaux pour la protéger. Une sorte de manteau. Le sol abrite 25% de la biodiversité de la planète. Le sol abrite 25% de la planète.